Il vit à Québec où il a enseigné la poésie et la communication pendant 35 ans. Il dirige présentement l'Institut de littérature comparée de Québec-Bordeaux et vient de faire paraître aux éditions de l'instant même « Ne sois pas effrayé par le pollen dans l'œil des filles ». Accueillons M. Jean-Yves Fréchette. C'est fou, hein? J'ai toujours pensé en quelque part que le ministère des Transports en avait fait plus pour l'école québécoise que le ministère de l'Éducation. Et cette espèce de sentiment un peu bizarre que j'avais a été confirmé l'autre jour parce que je m'emmenais sur l'autoroute Robert Bourassa. Je suis entré dans le pare-chocs de la voiture qui me précédait. J'ai été embouti dans mon pare-chocs arrière par la voiture qui me suivait. Et là, tout le monde fut coincé. Au même moment, le trafic ralentit. Et sur la voie de gauche, je voyais les voitures qui... Merci. 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 Monsieur Proust, où êtes-vous? Et là, tu sais, le refaire, c'est compliqué. C'est une espèce de repère de belles qui sont un peu bizarres. Ils sont tous un peu rebelles et souvent très, on va traduire s'il vous plaît, un peu sautés quand même. Et là, c'est quand même des cerveaux agiles, peut-être agités parfois, mais ils ont dû traduiser de l'énergie. En fait, le refaire, c'est une espèce de fête. Et là, tu vas retrouver des gens tout à fait animés par le désir de réécrire. Et là, je te jure, on ne peut plus revenir en arrière. Et ce qui me fascine dans tout ça, c'est qu'ils travaillent en groupe. Ils ont des... Et puis là, ben, coudonc, il y a une route qui est toute tracée pour elle, et c'est la route du... La route du web. Écoute, je ne te le rappellerai pas 25 fois, même que je ne te le répéterai pas. Mais, écoute, fais pas la gaffe de... Fais pas la gaffe de... Hein? C'est pas nécessaire d'aller à... Tout le monde en parle. Pour commencer à te... Avec les profs, c'est pas nécessaire de les... C'est pas nécessaire non plus de les... OK, écoute, toi, là, comme ministère, puis les profs, vous êtes égaux. Égaux. Et puis, tu vas voir que l'éducation... Puis, contrairement à ce qu'on prétend, c'est pas ça qui creuse l'abîme des finances au Québec. Parce que développer la... Et le... Des... Des enfants... Écoute, c'est un truc qui est absolument essentiel. Mais ce qui va t'impressionner au référent, c'est que le matériel avec lequel travaillent ses profs, c'est quelque chose d'invraisemblable. Ils vont travailler avec des caméras dont ils vont déposer les films sur... Ben oui, sur YouTube. Et puis là, ils vont procéder à d'étranges pratiques comme la... Non, traduisez. La classe inversée, voilà. OK. Alors, ils vont utiliser des trucs comme la gestion électronique des documents. Certains vont parler le XML, d'autres le ASP. Mais enfin, il va y avoir une espèce de... De... Moment, on s'entend-tu là-dessus? Absolument extraordinaire. Où tu vas peut-être te sentir un peu stressé, vous voyez. Mais dis-toi une chose, que l'éducation, c'est le... C'est la porte d'ouverture. Ouvre-toi, Sésame. OK. Qui va permettre à tous les... Ouais. Et les... Oui, parce qu'on est dans un processus d'éducation continue, les jeunes et les âgés. Puis toi, comme ministère, tu vas t'occuper de ça. OK. D'apprendre à la fois les grandes compétences, que sont la... Et l'écriture. Bon. Ça fait que... Mon cher Seb... Vroom! Ah ouais, décolle, déguidine. OK. Ne... T'argivaisse pas. Mixte les compétences et travaille avec grand zèle. Parce que on a du retard à rattraper. Et là, le temps presse. Et puis, je ne te conseille pas d'attendre 430 ans avant de faire ta prochaine réforme. En tes cas, attache ta tuque. Parce qu'il y a de l'ourage. Il faut au Québec... Oui, décaper l'éducation. Et je te conseille de faire de véritables PPP. Un partenariat pédagogique public. Et si tu ne le fais pas, tu vas avoir un test à un moment donné. On va bien savoir qu'est-ce qui va arriver avec toi. En attendant, mon cher Seb, je te donne un gros bec. Et puis, bonne chance. Alors, je souhaite un prompt rétablissement à M. Moreau. Et je souhaite longue vie à M. Proulx. Merci. Merci.